Ma communication se rendre à la cour d'Espagne au XVIIe et XVIIIe siècle, contour et réalité d'un objet d'histoire. Je voudrais revenir sur ce qui a été pour moi un chantier un petit peu nouveau depuis que je suis devenu maître de conférence, c'est-à-dire l'étude du voyage diplomatique. Mais avant tout cela, j'aimerais commencer parce que je m'adresse aujourd'hui à des étudiants de master, des doctorants. On est dans le cadre d'un séminaire, je ne résiste pas à vous mentionner un nouveau dispositif qui consiste sur le site que vous connaissez tous, Open Books Édition, l'annotation des livres en ligne pour favoriser le débat scientifique. Vous y avez peut-être déjà au courant. Pour favoriser le débat scientifique, les ouvrages en ligne scientifiques, les thèses, les écrits académiques, notamment de la Casa de Velázquez, de l'École Normale Supérieure et de bien d'autres, sont ouverts aux chercheurs pour qu'ils commentent en ligne, nourrissent le débat, etc. Et donc c'est un nouveau dispositif lancé. Donc on est dans une version d'expérimentation. Et alors, on me demande de ne pas reprécher la bonne parole, puisque moi-même, je fais l'objet de la dite expérimentation. Voilà, donc openédition.org, et vous avez un petit didacticiel. En rentrant tout de suite dans le sujet, cette remarque liminaire mise à part, se rendre à la Cour d'Espagne. La communication que j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter, constitue pour moi un cas emblématique de la construction et de l'évolution d'un sujet de recherche, aussi circonscrit soit-il en apparence. Issue de la tradition historiographique des relations internationales, un peu la même que celle de votre professeur Eric Schnakenbourg, qui me vaudra de m'exonérer d'un certain nombre de préliminaires de définition, mon acclimentation comme enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux-Montagne a impliqué pour moi de travailler collectivement avec de nouveaux collègues. Et ce fut le cas avec Philippe Mézy, spécialiste de l'histoire de l'alimentation et de l'histoire matérielle. Et nous avons alors décidé de croiser deux approches, celle des pratiques diplomatiques que nous étudions dans les relations internationales à l'époque moderne, avec l'histoire matérielle et une histoire de l'alimentation. Et elle a donné lieu à une journée d'études, train et équipage organisé les déplacements diplomatiques en Europe. C'était vraiment l'étude de la logistique, comment la logistique conditionne en réalité un voyage diplomatique. Et j'aimerais donc poursuivre cette recherche en élargissant les travaux auxquels elle a donné lieu, en approfondissant tant sur la temporalité considérée que sur le thème précis. Le thème du voyage est très étudié, il est inutile de revenir ici, sauf peut-être pour souligner sur le plan des sources, que si cet angle d'étude, celui du voyage, a été abondamment analysé pour le XVIIIe siècle, il est un peu moins pour les XVIe et XVIIe siècles. Comme Dorothée Hanold l'a souligné, la mobilité des princesses est une réalité de l'Europe moderne, ne serait-ce qu'en raison de l'itinérance des cours. Dorothée Hanold s'intéresse plus particulièrement, par exemple, à la circulation de Sophie de Hanovre, de sa fille Sophie Charlotte de Prusse, à Émilie de Hesse-Cassel et Eleonore d'Aulbreuse, qui voyagent dans la seconde moitié du XVIIe siècle et dans les premières années du XVIIIe siècle. Les princesses qui voyagent en Europe, et on est là à la lisière de la souveraineté ou non, défendent souvent les intérêts de leur maison, les intérêts de leur famille, de leur lignage, en passant d'une cour à une eau, de la cour de Lorraine à la cour de France, de la cour de France à l'Empire, pour défendre leur maison. Il y a donc ici une réalité du voyage, du voyage pour défendre des intérêts, ceux d'une famille, qui est encore très présent au XVIe et XVIIe siècles, même si elle est moins connue, sans doute, et là je me fie à l'historiographie, au fait que l'usage d'écrire et de raconter le voyage comme dans un journal, et serait peut-être une réalité davantage emblématique du XVIIIe siècle. Pourtant, cette importance du voyage et du voyage diplomatique, on la retrouve dans de nombreux écrits, notamment lorsque l'on lit les correspondances privées, notamment au XVIIe siècle, le poids de cette réalité du voyage apparaît. On la saisit plus particulièrement, par exemple, dans les lettres de Madame de Villard, qui est l'épouse de l'ambassadeur de Louis XIV en Espagne, et qui, dans une correspondance privée, qu'elle entretient avec Madame de Sévigné, qu'elle entretient avec d'autres, elle ne raconte pas son voyage, mais elle raconte les affres du voyage de son mari de Villard, qui accompagne en réalité une jeune princesse, Marie-Louise d'Orléans, qui doit aller épouser Charles II d'Espagne. Et en réalité, le voyage, quand on prend les dépêches de l'ambassadeur, le voyage n'apparaît pas tellement, en fait. Ça va assez vite dans les dépêches. Par contre, quand on prend les lettres de Madame de Villard, on s'aperçoit que le voyage est très important, et notamment toute la traversée de la partie espagnole, depuis les Pyrénées, jusqu'à la cour de Madrid, et avant la grande étape de Burgos. On retrouve cette familiarité par rapport au voyage, et au voyage diplomatique plus précisément, notamment aussi dans les romans. Je ne le savais pas, mais depuis cette fameuse journée d'études, j'ai poursuivi mon enquête, on en trouve des traces dans la littérature, notamment les littéraires ont révélé le cas de cette très belle pièce, de cette nouvelle, publiée en 1680, Le voyage de la reine d'Espagne, par Jean de Préchac. Alors, je ne suis absolument pas littéraire, je ne jugerai pas de la qualité littéraire de cette oeuvre, mais visiblement qu'il y a été un ouvrage important dans l'histoire de la nouvelle et du genre de la nouvelle. Mais je voudrais en venir, tout simplement à ce qui fait le cœur de l'intrigue, finalement, de ce voyage de la reine d'Espagne, publié en 1680, donc dans une nouvelle, destinée au grand public. C'est un texte narratif qui s'inspire de l'actualité pour raconter les intrigues amoureuses d'un personnage. Or, les circonstances du voyage, accomplies par Marie-Louise d'Orléans, toujours en 1679, sont évoquées brièvement. Alors, le collègue littéraire qu'il a étudié passe assez rapidement en disant, finalement, le voyage, c'est jamais qu'une pièce du décor. En fait, on aurait pu prendre n'importe quelle autre scène. Mais en fait, en réalité, lorsqu'on retourne à l'oeuvre, lorsqu'on regarde le détail de l'oeuvre, en fait, l'évocation est significative puisque le voyage est évoqué avec exactitude, notamment sur le trajet. Et en fait, j'ai été très heureux de retrouver, alors que j'ai du mal à établir les itinéraires des princes, des princesses et des ambassadeurs, de retrouver que là, dans cette nouvelle, 1680, en réalité, le voyage de Marie-Louise d'Orléans est évoqué avec une très grande fidélité aux réalités géographiques du sud-ouest. Permettez-moi de les citer ici, à Nantes. Donc, elle quitte Bordeaux, qu'elle a rejoint par Blay, notamment en passant le fameux Bec d'Ambès, qui est sur la Garonne, un endroit difficile de l'estuaire à traverser. Elle poursuit son chemin par Bazas, Mont-de-Marsan, Dax, puis prend la route vers Burgos. Et en cela, en réalité, l'exactitude du voyage raconté dans la nouvelle reprend un autre voyage qui était celui d'Élisabeth de Bourbon, partie épousée en 1615. Philippe, le prince Philippe IV, à l'occasion du double mariage. Cet itinéraire précis est aussi celui de Louise-Élisabeth d'Orléans en 1721-1722, partie elle aussi épouser le prince des Asturies. Enfin, l'avant-dernière que j'ai trouvée, Madame Infante, qui voyage en 1739 pour épouser Don Philippe, passe aussi par Bordeaux, après avoir placé le Bec d'Ambès à Blay, Bazas, Mont-de-Marsan, Capsieux, Dax, avant de prendre la route pour Burgos. Il y en aura une autre, Marie-Thérèse, qui fera la route dans le sens inverse. Cette route vers l'Espagne s'impose donc naturellement comme un trajet obligé entre Bordeaux et Burgos, par Bayonne, qu'empruntèrent prince, princesse, négociateur, ambassadeur, mais aussi voyageur. La littérature de voyage au XVIIe siècle, Antoine Brunel, Madame Dolnois, François Berthaud, etc., sont de nombreux cas où le père là-bas au début du XVIIIe siècle de la littérature du voyage qui évoque cette route connue entre Bordeaux et Burgos. Il y aurait ainsi l'histoire d'une route à écrire avec ses étapes obligées, sa temporalité propre et une forme d'appropriation de l'espace, mais elle implique, pour dépasser les cas d'études, de rassembler sur une période ou un itinéraire suffisamment d'exemples pour bénéficier d'un échantillon critique, ce que cette présente communication ne m'offre pas ici l'occasion de faire. La difficulté de l'entreprise réside dans le temps nécessaire à mener une étude dont les sources sont par définition très diverses. Les voyages diplomatiques, eux, se caractérisent des autres voyages puisque ce sont des voyages dont la réalisation est autant un acte politique que la finalité elle-même. Je me risque à une définition. En effet, on peut peut-être qualifier le voyage diplomatique celui de l'ambassadeur se rendant auprès d'un prince ou celui d'une princesse rejoignant son époux et remplissant ainsi des obligations et des usages diplomatiques ou tout simplement répondre à une exigence liée à l'accomplissement d'un traité. On pourrait tout aussi bien souligner l'exact inverse. Un voyage diplomatique, c'est aussi un voyage dont la finalité diplomatique lui confère une valeur politique. Le trajet des négociateurs se rendant à des congrès, la traversée de territoires ennemis, rejoindre le déplacement d'un prince qui est en voyage lui-même, les courses sont itinérantes, le déplacement pour un mariage, celle une paix, celle en une paix, offre autant d'exemples où un souverain a l'occasion de marquer son autorité. On retrouve un peu le cas comme Jacques de Molay dont l'itinérance rappelle quelque part une forme de diplomatie informelle. On pense alors à Louis XIII se rendant dans la très catholique Bordeaux en 1615. Pourquoi Bordeaux ? Pour épouser Anne d'Autriche en 1615, tout simplement parce qu'on craint un coup de force protestant dans le sud-ouest. On peut penser également au voyage de Louis XIV que tu as évoqué tout à l'heure en 1660, lorsque Louis XIV se rend en Guyenne pour épouser Marie-Thérèse et qui est aussi l'occasion subtilement de rappeler à toutes les autorités locales qu'il a bien gagné la fronde, notamment à Bordeaux. Le souvenir est encore très présent. Il rappelle, et tout le cérémonial mériterait d'être étudié, rappelle cela. Il y a eu un numéro de la revue historique de Bordeaux qui le met en évidence. Pour les personnages de second rang comme les négociateurs, l'accueil qui est réservé à un ambassadeur dans les différents points de son passage sont autant d'occasion de manifester son attachement ou sa fidélité, ici en l'occurrence au roi de France. On peut alors de parler de la diplomatie du voyage, c'est-à-dire d'une négociation qui commence parfois durant le voyage lui-même. Et je me permets ici de renvoyer au numéro qui avait fait suite à cette journée d'études, puisque les communications d'Alexandre Tessier ou de Gilles Montel parues dans l'histoire économique insistaient précisément de comment la négociation, c'est-à-dire les discussions, commence durant le voyage lui-même. Et Alexandre Tessier avait bien montré que pour le cas des ambassadeurs anglais se rendant vers le congrès de Cologne de 1973, le choix de l'itinéraire est un choix politique qui s'impose aux négociateurs en fait avant même l'ouverture du congrès lui-même en fonction des gens à rencontrer ou non. Ici, dans le cadre de cette présente communication, ce sont tous les voyages diplomatiques depuis la France vers l'Espagne que je souhaite considérer essentiellement sur le segment entre Bordeaux et Madrid et prolonger un travail déjà entamé. Il s'agit pour moi de m'intéresser au moment du voyage en délaissant les entrées de ville ou les arrivées à la cour qui, si elles s'intègrent parfaitement au voyage, n'en sont pas moins codifiées réglementées par d'autres réalités et par d'autres impératifs, celles de la cour et ceux du cérémonial. Un voyage s'accomplit sous une forme de succession d'étapes marquées par des arrêts imposés ou non dans des lieux que les conditions matérielles de la mobilité propre à l'époque moderne imposent aux voyageurs mais qui ne sont finalement jamais totalement déconnectées d'une nécessité diplomatique. L'arrivée dans la province impose par exemple de saluer les autorités locales ou d'en recevoir les honneurs. Ainsi, je vous propose d'aborder dans un premier temps les difficultés inhérentes au voyage qui pèsent sur son accomplissement et peuvent conditionner la négociation elle-même ou finalement, en d'autres termes, comment les réalités diplomatiques tiennent compte du voyage et ensuite, de m'intéresser plus précisément à ce qui singularise le voyage entre Bordeaux et Madrid, c'est-à-dire l'accueil du roi catholique. Les voyages à la cour de Madrid, je ne reviens pas, mon échantillon de base était tout simplement l'ensemble des ambassadeurs et des princes qui circulent entre Bordeaux et Madrid de 1615 à Utrecht 1713 et aujourd'hui, je prolongerai jusqu'aux années 1740. Alors, vous avez insisté, madame, tout à l'heure en invitant à reconsidérer la place du danger et du risque qui consisterait à une sorte de stéréotype sous la plume, finalement, dans les écrits des négociateurs rendant compte leur voyage. Alors, je vais plaider pour la thèse inverse. Le voyage diplomatique, c'est d'abord une mobilité qui s'exerce à l'époque moderne dans un cadre incertain, soumis au retard, aux aléas de la route, aux difficultés même des moyens de transport. Les étapes imposent de segmenter le trajet et ajoutent d'autres impératifs comme le logement. Le voyage demeure risqué par de nombreux aspects, excusez-moi, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. La traversée du Sud-Ouest avant les années 1680 fait toujours craindre encore des cas de coups de force des protestants, notamment à l'occasion du double mariage de 1615. Incertain et risqué, il apparaît le voyage aux antipodes des évolutions caractéristiques de la diplomatie des XVIe et XVIIIe siècles. Celle-ci devient plus sûre, plus organisée, plus structurée et finalement, le voyage, c'est le moment où on ne contrôle pas un élément essentiel du travail du diplomate, c'est le contrôle du temps en réalité. Il ne contrôle pas le temps qu'il va mettre pour pas venir à son point d'arrivée. et les relations internationales, la diplomatie, à l'inverse, elles trouvent un cadre plus serein au cours du XVIe, XVIIe siècles, progressivement à la suite d'une série de querelles, mais finalement, ce langage des princes se met bien en place. On a donc finalement, par son caractère immuable et contraint, le voyage apparaît comme l'accomplissement de la formalité de l'ambassadeur se rendant auprès d'un prince pour appliquer une mission qui, elle, est marquée par une pratique et des cadres connus, ce langage diplomatique, mais le voyage lui-même est soumis à des surprises. Mazarin, par exemple, le note, lorsqu'il se rend lui-même sur la frontière à l'occasion de la négociation du traité des Pyrénées, il écrit à Contreras qu'après la dureté du voyage, il doit affronter, je cite, un autre genre de souci et de préoccupation non moins fatigante et non moins risquée, c'est la négociation elle-même. Sous la plume de Mazarin, à plusieurs moments, revient que la négociation finalement est aussi difficile que le voyage lui-même. D'alors, les réalités concrètes de l'accomplissement de ce voyage pèsent sur la réussite et l'éclat du moment diplomatique. L'incapacité à contrôler le temps qui est mis pour parcourir le trajet est une des raisons pour lesquelles l'ambassadeur ne voyage le plus souvent pas avec sa suite mais seul devant. Les bagages, l'épouse, la suite, le train le rejoignent par la suite. C'est donc qu'on a une déconnexion ici de l'ambassadeur qui va finalement circuler seul en amont et son équipage, son train, vaisselle, mobilier, suite, collaborateurs, les commis, secrétaires, papiers, etc. arrivent par la suite. Alors pour se rendre à Madrid, on compte environ trois semaines pour se rendre à Madrid, que ce soit dans un sens ou dans un autre et le rythme des voyages dépend des contraintes de ces contraintes matérielles. Alors dans le cas d'un ambassadeur, pour accélérer le trajet, l'ambassadeur lui va plus vite que ses bagages donc il s'y rend en amont, les bagages suivent mais quand est-ce qu'on voit également le poids finalement de l'accomplissement du voyage ? C'est tout simplement pour les princesses. Les princesses, lorsqu'elles se rendent finalement en Espagne lorsqu'elles font le trajet inverse, les étapes sont codifiées finalement par les durées finalement des voyages qu'elles peuvent accomplir. Je vais prendre deux exemples. Le voyage de Marianne Victoire, la petite princesse espagnole qui vient épouser Louis XV en France, voyage en 1721-1722, lorsqu'elle voyage, elle, son voyage est beaucoup plus long parce que toute petite, elle a trois ans et demi, elle n'a pas encore quatre ans, on veille à respecter notamment ses siestes, son repos et donc on marque des étapes plus longues qui donnent lieu aussi sur le plan protocolaire à des cérémonies plus nombreuses notamment à Bordeaux. L'intendant Tourny par exemple qui est chargé de la traversée de cette jeune princesse dans le sud-ouest, alors je parle sous le contrôle d'une étudiante madame Poteau qui fait un master sous ma direction et qui travaille sur ces princesses justement et qui a sorti quelques belles pièces d'archives aux archives départementales à Gironde, l'intendant Tourny est littéralement saisi d'inquiétude pour accomplir ce voyage de cette princesse qui a quatre ans et le voyage de la princesse Marianne Victoire est beaucoup plus compliqué de celle qui le fait dans l'autre sens, la fille du duc d'Orléans qui va épouser le futur Louis Ier. Ainsi, je voudrais dire d'ailleurs que le voyage de la petite princesse dans le sens allé qui est exactement le même que celui de la princesse d'Orléans dans le sens France vers l'Espagne sont totalement différents en dépit c'est la seule coquille historique que j'ai repérée dans le très beau film de Chantal Thomas sur l'échange des princesses où finalement l'erreur historique est là c'est qu'on pense qu'elle voyage de la même manière. La diplomatie dans le rapport de force qu'elle induit constitue une forme de maîtrise du temps. Négocier apparaît souvent comme la capacité à gagner du temps ou à l'inverse à prendre de vitesse. Or, le voyage c'est précisément le moment durant lequel le négociateur ne contrôle plus ce temps-là. Il est impossible d'anticiper les retards dus aux circulations, les difficultés auxquelles il se heurte que ce soit l'état de la route, une rivière à franchir et c'est sans doute la raison pour laquelle les équipages voyagent ainsi séparément. Alors, la progression on a des cas d'ambassadeurs où le voyage pèse finalement sur l'ambassadeur, c'est Pimentel, ambassadeur envoyé espagnol qui se rend à la Cour de France pour négocier le traité de Paris qui est le préliminaire à la paix des Pyrénées de 1659. Il est tellement ralenti dans les neiges au vergnat qu'on perd la trace de l'envoyé et Mazarin envoie des gens enquêtés pour retrouver Pimentel. Donc quand on commence à perdre le négociateur, c'est quand même difficile de négocier. Il ne reprendra plus la route par le plateau du Cantal du Césalier et restera et prendra les routes de la côte beaucoup plus sûre. C'est aussi le cas de la reine Isabelle Farnès qui traverse le sud-ouest et qui traverse notamment ce rang à Bayonne où elle met en mémoire l'ensemble de toute la province de Haute-Guyenne parce qu'elle décide, elle modifie à son gré d'un jour sur l'autre son trajet en 1714 provoquant visiblement les sueurs froides de l'ensemble de l'intendant et de ses sub-délégués en 1714. Les risques caractéristiques du voyage à l'époque moderne constituent une réalité difficilement contournable. Or, le voyage diplomatique, c'est aussi l'acte politique dans la mesure où il peut donner lieu à une forme de négociation. Alors, je vais prendre ici plusieurs exemples. J'en reviens, c'est un peu le deuxième temps de ma communication. L'accomplissement d'un acte politique. Quand il traverse une province, quand il traverse une province, que ce soit une prince ou une princesse ou un négociateur, c'est toujours l'occasion pour la province de manifester son lien avec le souverain. Et je voudrais ici prendre le cas dans le sud-ouest. Tous les ambassadeurs lorsqu'ils traversent le sud-ouest sollicitent du roi l'autorisation ou la nécessité de se rendre et de visiter un certain nombre de grands seigneurs locaux. Et en province dans le sud-ouest, c'est notamment les Gramont qui sont princes souverains de Bidache. Et tous sollicitent pour savoir est-ce qu'ils doivent aller rendre les honneurs à Bidache. Mazarin s'y rendra, Pimentel s'y rend, Arcour, Villard, tous marquent. Et quand ils veulent accélérer, ils demandent une autorisation du souverain avec un mot envoyé à Gramont pourquoi l'ambassadeur ne passera pas parce qu'il est pressé. Il y a donc ici dans le trajet finalement l'occasion de saluer des souverainetés intermédiaires. C'est exactement le même cas en Espagne où la traversée finalement après de la Navarre notamment par Pamplune impose ou non un arrêt à Pamplune pour que les autorités navarèses puissent rendre hommage à l'ambassadeur. Alors, ces hommages sont importants parce qu'elles vont conditionner une partie du voyage et qu'elles peuvent aussi donner lieu parfois à des négociations elles-mêmes puisqu'on profite du représentant du roi ou d'une princesse pour créer une querelle de cérémonial notamment en 1745 à l'occasion de Marie-Thérèse qui sera en France. Elle est victime d'un incident de cérémonial à son corps défendant entre les autorités du Pays Basque et les autorités basques qui disputent aux autorités navarèses la préséance pour aller saluer la princesse et donc en réalité contraignant ainsi le roi à devoir à rentrer finalement entre la seigneurie du Pays Basque et le royaume de Navarre. Il y a donc une dimension politique de ce voyage pour les ambassadeurs. Enfin, dernier temps je vais très vite parce que j'ai bien compris qu'il ne me restait maintenant que trois minutes c'est l'accueil proprement dit l'Hospédaré qui est alors je passe sur je passe sur le sur un certain nombre d'images mais j'ai prévu beaucoup trop l'Hospédaré quand il arrive à Madrid un ambassadeur avant l'audience officielle qui va l'accréditer comme ambassadeur il y a déjà une forme de négociation il y a déjà une forme du voyage diplomatique puisqu'il est accueilli officiellement non pas par le roi directement mais par la cour et cette cour donne lieu à un rite qu'on appelle l'Hospédaré sorte rite de l'hospitalité où en réalité la mission de l'ambassadeur commence avant même qu'il ait donné sa lettre de créance il est en effet officiellement accueilli par la cour donc pas par le souverain il est en réalité accueilli dans un hôtel particulier qui est loué par le roi par la couronne qui est meublé loué meublé et on fournit aussi les victuailles à l'ambassadeur il y a là dans la réalité concrète et matérielle finalement de l'accueil de l'ambassadeur à Madrid une sorte de formalité mais c'est une formalité importante puisque lorsqu'il y a d'un problème c'est le roi qui tranche et en 1690 lorsque l'ambassadeur marocain se rend à la cour de Madrid comme il n'y a pas eu d'ambassadeur marocain depuis très longtemps depuis quasiment Charles Quint la question est de savoir que doit-on mettre dans les armoires en termes de victuailles réponse du roi et on l'a dans les archives la réponse du roi est très claire l'ambassadeur du roi marocain doit être reçu comme une tête couronnée comme toutes les autres délottent les formalités et on commandera exactement les mêmes types de produits confitures salades etc. qui seront entreposés au service de l'ambassadeur marocain il y a là une forme de rituel diplomatique mais qui marque bien que la mission diplomatique commence même avant que l'audience ait eu lieu ainsi le voyage diplomatique constitue bien un acte politique dans le sens où il ne peut être saisi qu'à la faveur d'une histoire sociale culturelle mais aussi matérielle et sensible c'est un objet d'histoire faussement familier puisqu'il apparaît comme une réalité banale sans relief alors qu'en réalité son accomplissement est en soi une forme de négociation directe ou indirecte de l'autorité du prince si depuis l'écriture de ce dossier consacré à la logistique des voyages diplomatiques je me suis tourné vers d'autres thématiques je souhaiterais terminer ma conclusion pour souligner les prolongements de ces recherches je voudrais souligner l'étude du voyage de Philippe V qui donne lieu à un master et enfin de mentionner les travaux de monsieur Duclos sur le marquis d'Aussin et de Justine Poteau sur l'accueil des princesses qui étudient aussi à un moment ou à un autre la dimension de ce voyage diplomatique enfin je voudrais terminer parce que je les ai retrouvés en préparant cette communication et avant de venir que la représentation des voyages notamment dans les instants est très importante alors je n'en suis qu'à la compilation mais je trouve de très nombreuses évocations des voyages des ambassadeurs ou des princes et il y a un élément qu'on retrouve tout le temps dans l'évocation de ces voyages c'est que quand on montre le départ ou l'arrivée on montre toujours le carrosse c'est à dire ce qui est emblématique du voyage diplomatique lui-même en fait on ne montre pas la réception à la cour voilà